Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 18 octobre, à partir de la semaine, bon toute la semaine, à partir du lundi 18 octobre. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a un tas de changements cette semaine, planète évolue, c'est comme ça. Commençons par ceux qui vont avoir des bonnes énergies toute la semaine, pourquoi ? Parce qu'il y a encore, vous allez me dire encore, c'est vrai, des planètes en balance, donc qui vont favoriser mes signes d'air, qui vont favoriser, on le sait, mes gémeaux, mes balances, mes versos, et puis qui vont favoriser aussi par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, mes signes de feu, donc mes lions et mes sagittaires, vous cinq, allez on y va franco, je vous le dis carrément, vous êtes les cinq gagnants de la semaine, encore me direz-vous, bien désolé, mais ça va changer, je vous réserve une surprise après, parce que le soleil va évoluer, puis d'autres planètes aussi. Donc, les gagnants pour la semaine, que ça soit, attention, accrochez-vous, pour vitalité, confiance en soi, le soleil, principe de vie, de force, d'optimisme, de lucidité solaire. Et bon, pour ceux que je viens de citer, bien évidemment, mais il y a également Mercure, la communication, qui est également dans le signe de la balance, qui démarre à partir de ce lundi, qui redémarre, qui reprend sa marche directe, alors qu'il traînait en marche retrograde depuis des semaines, quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est rare, mais ça arrive, là c'était le cas. Donc, en repartant en marche directe, la communication va se fluidifier de façon globale, et plus Mercure est rapide, c'est un truc à connaître, plus la communication l'est également. Voilà, c'est comme ça. Quand il est dans ses phases stationnaires, il y a une sorte de forme de redémarrage. Donc, aussi pour les mêmes, communication au taquet, la fluidité relationnelle, je ne vais pas vous refaire tout un laïus sur le bien que je pense de Mercure lorsqu'il est en balance, parce qu'il se colore dans ce signe de la souplesse qui l'accompagne, de l'élégance du verbe, de la rondeur, du savoir-faire en général. Encore une fois, n'oublions pas que la balance est gouvernée par deux planètes, Vénus, l'amour, ou Saturne, la mélancolie. Donc, on constatera chez les balances, qui savent se nourrir d'émotionnel, de rapprochements humains, d'échanges, etc., des dispositions qui sont des pures merveilles, et chez ceux qui n'y parviennent pas, qui s'enferment dans des schémas de mélancolie, et ça peut générer énormément de tristesse. Donc, de toute évidence, ce n'est absolument pas cette piste-là qu'il faut suivre, mais au contraire, celle qui vous invite à communiquer, à être ouvert, à être dans l'échange, dans la bienveillance, dans la chaleur, dans le partage, etc., parce que c'est votre force, là-dessus, vous surpassez énormément de gens. Mais il y a cette dualité-là, qui est en latence toujours. Bon, bref, les planètes sont belles. Et puis, il y a Mars, l'action, la volonté, le dynamisme qui est aussi en balance, donc ça vous invite à retrousser les manches, à avancer, à faire un tas de trucs, à être plus actif. Donc, je refais mes cinq gagnants. On l'a vu, mes balances, ça se coud, c'est pas mal, ça vous fait du bien. Coucou, bon anniversaire au troisième décan. Et puis, la communication aussi, et l'action aussi, pour qui ? Pour mes balances, mes versos, mes gémeaux, mes lions et mes sagittaires. Vous cinq, on y va, quoi. On y va, on y croit, on voit le bon côté des choses, on avance. Vous connaissez mon adage préféré, qui est que le pessimisme est d'humeur, alors que l'optimisme est de volonté. Gardons cette notion, la clé, en tête, parce que ça, il est parfait, quoi. Le climat s'y prête idéalement. Voilà, c'est dit. Et puis, il y a autre chose. Il y a Vénus. Vénus, on en parlait, j'en parlais il y a quelques secondes. Vénus, c'est la vie amoureuse, on le sait tous. Et Vénus, dans le signe du sagittaire en ce moment, il prend cette couleur invitant au déplacement, au voyage. Jamais les Vénus sagittaires ne sont aussi amoureuses que quand elles voyagent, quand elles bougent, quand il y a un lien avec l'étranger, une découverte, quelque chose d'un peu novateur qui les pousse vers l'extérieur, le côté énergie extérieure qui est tout à fait positif. Et puis, il y a cette franchise, cette sagittaire. J'ai compris qu'il ne fallait pas que j'en fasse trop avec les sagittaires. Voilà, chacun ses affinités. Et donc, Vénus, l'amour, le charme, la rondeur, la douceur, la bienveillance, le tactile, le câlin, toutes les bonnes énergies, en sagittaire. Donc, mais sagittaire, il n'y a aucune excuse pour que cela ne soit pas une incidence positive qui vous donne ce petit coup de rondeur, ce petit coup de bousse, ce petit coup de souplesse, souplesse, très important pour vous. Vénus est là, c'est que du bonheur. Donc, Vénus apporte charme, 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 et parfois même un peu chance. C'est un état d'esprit, en fait, la chance pour moi. C'est pouvoir le bon côté, être positif, être bienveillant, créer du lien, et puis, ouf, s'éloigner de tout ce qui est anxiogène. C'est vraiment une philosophie de vie. Vénus en sagittaire apporte ce charme, cette douceur, cette gentillesse, cette bienveillance, cette affection, cet élan affectif, en fait, pour qui ? Pour mes sagittaires, c'est chez vous que ça se passe. Pour mes béliers, dont je n'ai pas beaucoup parlé, parce que l'opposition des planètes en balance vous freine un peu, on est plus à l'écoute de l'autre. En ce moment, on compose, on trouve l'équilibre. On intègre les désidératas, les besoins de ceux qui sont autour. Ça permet d'avancer mieux, en fait, sur le long terme, plutôt que de passer en force. Également, excellent pour mes lions. Vénus vous veut du bien, trégone du feu au feu que du bonheur. Également, encore pour mes balances, me direz-vous, pour mes berceaux. Voilà, tout ça, vous êtes légatés au niveau du charme et de la fluidité relationnelle et tout ce qui concerne la vie affective, mais encore une fois, il faut donner les bonnes énergies. C'est ce qu'il faut faire émerger pour qu'il y ait un retour. Rien ne vient jamais tout seul. C'est un petit clin d'œil à ceux et celles qui parfois se disent « Mais les astres sont beaux, donc tout va se réaliser sans que je ne fasse rien. » Terrible. Moi, je suis plutôt dans une philosophie inverse, qui est d'être proactif, moteur, dynamique. On est quand même dans une philosophie occidentale, qui depuis les Romains, les Grecs et les Égyptiens avant nous, on n'est plus dans une philosophie « Aide-toi, le ciel t'aidera, prends des initiatives, avance, sois actif. » D'autres philosophies qui ne sont plus toutes écrites. Je pense qu'on peut écrire les choses. Quand on a les bons indices sur une autoroute et qu'on a les bons repères, les bons signaux, on avance. Et puis, c'est une association de lucidité, d'énergie, de volonté, de clarification des objectifs. C'est toute une synergie. Mais une fois qu'on a tout calé dans le bon axe, tac, ça marche. Voilà, c'est dit. Alors, deux gros trucs hyper importants. Voilà, c'est une vraie révolution. Il y a d'importants chouvant dans le ciel. En fait, il y en a trois. Il y a Mercure qui prend sa marche directe. Je vous en ai fait tout un, Agus. Il y a Jupiter qui reprend sa marche directe aussi. Lundi 18 à 5h31 en temps sidéral, ça fait 7h30 en métropole. Mercure reprend sa marche directe. Lundi 18 à 15h18 en temps sidéral, ça fait 17h20 en métropole aussi. Là, ce lundi, il y a un gros mouvement qui s'amorce. Jupiter, la chance, l'expansion, voire le bon côté, le positif. En verso, super mes versos pour terminer l'année. Super pour mes balances, super pour mes gémeaux, super pour mes sagittaires, super pour mes béliers. Voilà, quand elle est là, quand Jupiter est là et qui repart en marche directe, c'est reparti pour un tour. Excellent pour vous. Oui, je sais, vous allez me dire, et nous, les signes d'eau, et nous, les signes de terre, mais ça va bouger. Alors, j'y viens. À partir de quand ? À partir de samedi. Vous voyez, là, on fait cet horoscope pour lundi, donc il va falloir attendre samedi. Mais à partir de samedi, une planète change de signe. C'est encore ça aussi, c'est un gros morceau. C'est carrément l'astre solaire, qui, nous le savons, occupe à lui tout seul 98% de la surface des planètes du système. Il est énormissime, donc il colore, c'est le chef d'orchestre, le Soleil. Il quitte le signe de la balance, et il entre dans le signe du scorpion. Huitième signe. Il entre dans le signe du scorpion, samedi 23, à 4h52 très précisément, en temps sidéral. En gros, ça fait 7h du matin, quoi. Mais ça varie tous les ans. Souvent, on me demande, est-ce que, tous ceux qui sont nés entre deux signes, j'ai fait une vidéo pour ce sujet, quelque part sur la chaîne, quand on est né entre deux signes, on prend la double couleur. Ça, c'est pour les naissances. Et puis, on me demande souvent, est-ce que je suis plutôt, par exemple, là, le 23 octobre, plutôt balance ou plutôt scorpion, je ne sais pas, un horoscope me dit l'un, l'autre. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le calendrier est construit là-dessus, et il y a un petit décalage tous les ans. Un petit décalage. Donc, ça varie d'une année sur l'autre. À chaque fois, il faut faire le calcul. C'est simple, avec les éphémérides. Mais il faut pouvoir le faire. À savoir qu'une année, le Soleil va quitter la balance pour entrer en scorpion, le 22 à, je ne sais pas, 21h. L'année suivante, ça va être le 23 à 7h du matin. L'année suivante, ça va être le 23 à 1h22, et ainsi de suite. Donc, ça change tous les ans, il faut faire le calcul. Mais quand on est entre les deux, on prend la double couleur. Très important. Bref, Soleil en scorpion, voilà où je voulais en venir. Pour qui est-ce que c'est bon ? Allez, on change de registre, et puis pendant un mois à peu près, je ne vais plus parler des mêmes. Enfin, plus de la même façon, en fait. Qui vont être les grands gagnants ? Les grands gagnants, dans un premier temps, ça va être les signes d'eau, à partir de samedi. Donc, j'ai eu des petits commentaires, oui, les poissons, il n'y a rien pour moi, etc. Ça change à partir de samedi. Soleil en scorpion, il apporte une force, une vitalité, une énergie, une sorte de clarification, une lucidité quant aux objectifs, notamment les grands projets de vie, les directions vers lesquelles on tend, on dégage le flou. Et puis, c'est donc positif pour qui ? Mes scorpions, mes cancers, mes poissons. Et quand une planète en scorpion, elle forme des angles de 60 degrés, avec qui ? Avec mes capricornes, et avec mes vierges. Donc, vous cinq, les gagnants à partir de samedi, et puis je vous en racontais encore pendant des semaines derrière, sont mes scorpions. À partir de samedi, ça déclenche. Samedi, 7h du matin, on se lève de bonne humeur, pour mes signes d'eau, scorpions, cancers, poissons, et puis par jeu d'extension des 60 degrés, mes vierges et mes capricornes, c'est une semaine qui se termine et donc va démarrer beaucoup mieux par la suite. Voilà. Ça, il n'y a pas de doute sur la question. Une condition solaire, c'est un gros morceau quand ça évolue. C'est tout à fait intéressant. Et puis, samedi, en même temps, je terminerai par ça, une petite subtilité mécanique, une petite subtilité astrologique dont j'aime bien parler, moi, de ces trucs un peu techniques de temps en temps. Il y a, à peu près au même moment de l'entrée du soleil dans le signe du scorpion, il y a un très léger, très léger, vraiment rien de bien grave, carré, tension, c'est une demi-pleine lune à ce moment-là. Une demi-pleine lune, qu'est-ce que c'est ? Une pleine lune, c'est nous sommes sur Terre et on regarde où nous, d'un côté, le soleil, et de l'autre côté, la lune, le conscient et l'inconscient. Mais il y a, deux fois par mois, de la même façon, ce qu'on appelle un carré, une demi-opposition, c'est-à-dire que le soleil et la lune, au lieu d'être à 180, ils sont à 80 degrés. Ce n'est pas aussi puissant, mais il y a quand même une influence qui échappe aux nouvelles lunes et aux pleines lunes parce qu'on n'a pas en tête le principe des 80 degrés qui est ce qu'on appelle un carré, un angle de tension, en général, même beaucoup plus vif qu'une opposition ou une conjonction. Voilà, c'est dit. Et là, il y en a un, il y en a un samedi. Bon, il est léger, c'est quelques heures, samedi matin, quand on se lève, on se lève du bon pied. Et le carré, l'une, l'instinct, l'enfance, les émotions, le ressenti et Saturne, la rigueur, les contraintes, laissent émerger un truc tout à fait particulier dont je vous reparlerai, mais ça, c'est parce que tous les passionnés d'analyse qui se sont posés des questions dans la vie aiment bien aller chercher ce genre de choses. On fait référence à ce qu'on appelle les carences affectives de l'enfance, des petites choses qui réémergent comme ça. Qu'est-ce que sont les carences affectives de l'enfance ? En fait, à la base, il y a une sorte de chronologie d'historique en fonction des âges et des planètes. On sait, la petite enfance, c'est la lune, l'adolescence, c'est Mercure, la vingtaine, la vie amoureuse, la trentaine, l'affirmation martienne, la quarantaine, la réussite solaire, et ainsi de suite. Voilà, il y a tous ces cycles-là, je vous en parlerai une autre fois. Et donc, la lune, c'est vraiment notre élément fondateur. Quand on connaît quelqu'un, très très bien quelqu'un, on a affaire à sa lune, on connaît que ses ressentis profonds, les émotions qui émergent, la vie au quotidien, l'enfance, l'histoire, et tous nos blocages affectifs ou nos forces affectives, ça fonctionne dans les deux sens. Et un carré-lune Saturne, parfois, fait émerger ce que j'appelle la trilogie des boulimies compensatrices. Qu'est-ce que c'est que la trilogie des boulimies compensatrices ? Je vous le fais très vite. Nous sommes tous construits sur ce principe depuis l'enfance de mère-nourriture qui doit apporter satiété. Satiété affective et alimentaire. Affective et alimentaire. Satiété affective et alimentaire, c'est l'enfant qui se construit avec cette sécurité émotionnelle qui lui donnera confiance par la suite. Et puis, l'évolution de notre société, la vie, parfois, tout le monde travaille, des profils affectueux, d'autres beaucoup moins, etc. Un certain nombre d'entre nous, surtout si on est touché à la naissance par des aspects entre l'une et Saturne, peuvent ressentir de façon persistante une sorte de carence. Donc, on va compenser ça, on va compenser ça toute sa vie tant qu'on ne l'a pas dépassé par cette fameuse trilogie des boulimies compensatrices qui vont se réaliser sur des secteurs très globalement. Ça va être alimentaire, affectif et financier. Et ça peut être en hypo ou en hyper. C'est pour ça qu'on va croiser des profils qui sont en carence affective, parfois, c'est même pas conscient, et qui vont, sur le plan alimentaire, être dans la pléthore ou dans la restriction. C'est pour ça qu'on trouve des anorexies. Qui vont être sur le plan affectif, dans le « j'aime, j'ai besoin qu'on m'aime à tout prix », donc des recherches de lumière et puis d'autres qui vont être dans « j'aime personne », je me remercie sur moi-même, « hypo ou hyper ». Toujours cette dualité en fonction d'un tas d'autres paramètres. Et puis sur le plan financier, ça peut donner des profils qui sont exceptionnellement dispendieux et d'autres qui sont dans la prudence la plus totale. Voilà. Typiquement, les émanations de ce qu'on appelle cette trilogie de boulimie compensatrice liée à des carences affectives dans l'enfance qui sont souvent complètement repérables, mais en claquant des doigts, quand je vois des aspects compliqués entre l'une et Saturne ou des lunes saturnisées. Ça, c'est pour les spécialistes qui sont intéressés par ce genre de choses. J'ai toujours adoré mélanger analyse, psychanalyse et astrologie. Les ponts sont tellement passionnants. Voilà. Bon, c'était un petit horoscope comme ça, des choses qu'on aime bien partager. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, justement, merci pour tout ça. J'ai vu avec mon ami producteur, on va très certainement reporter certaines dates pour nous. On a déjà des dates pour 2022, ça y est, je vais faire un truc beaucoup plus global, donc je pense qu'on devrait trouver des liens, etc. On va en reparler, on va refaire une soirée, une soirée ensemble à la fin du mois, une soirée où vous me poserez vos questions en direct, on va se refaire à un YouTube live. Voilà, je m'en fais une joie à l'avance. Moi, je suis toujours demandeur d'échanges, en fait. OK, merci pour vos coucous et vos gentils messages. Je suis très demandeur de ça. À bientôt.